... Ce dont je vais vous parler durant la petite demi-heure qui reste, c'est beaucoup issu d'un programme de recherche que j'anime depuis deux ans autour de... et qui s'appelle « De notre autonomie à l'heure de sa perte ». Voilà. Alors, qui est un programme de recherche qui est piloté par la Direction de la Recherche de la Cité du Design et qui est un programme de recherche en design, mais qui est commandité par un très très gros acteur de la mobilité, voire de l'automobile, en France, en Europe et dans le monde. Donc, le premier sujet que je voulais aborder, c'est plutôt dans sa dimension imaginaire, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Effectivement, ce mot-là se répand à sa cité dans à peu près tous les médias. Il y a énormément de vidéos qui passent sur l'intelligence artificielle. Et j'ai voulu le raccorder à quelque chose qui est un autre élément de langage qu'on voit beaucoup apparaître, qui est assez puissant aussi dans sa dimension virale, qui est le cloud. Alors, pourquoi j'ai mis ces deux choses en parallèle-là ? Parce qu'effectivement, le cloud est une très très belle invention, une très très belle invention de quelque chose de... Tout à l'heure, on l'a abordé, quelque chose qui est un ordre désincarné, qui est un ordre fantomatique. Donc, on a beaucoup abordé la question du fantôme dans la machine, dans la littérature, c'est beaucoup apparu aussi. Là, cette fois-ci, c'est de constater qu'on a là, à la fois en termes d'intelligence, ce mot-là, intelligence et cloud, deux entités qui sont promues à longueur de journée. Tout à l'heure, on a parlé d'une presse qui est effectivement fort appétante pour ça, mais qui pour autant provoque un effet de désincarnation. Et c'est ce que j'ai appelé... des technological ghosts, c'est-à-dire des fantômes. C'est-à-dire des choses désincarnées qui flottent, comme ça, qu'on n'arrive pas à attraper, mais dont on n'arrête pas de parler. Donc, ça multiplie les expériences du lien au réel, mais pour autant, ça reste quelque chose d'assez évanescent, vaporeux, comme le cloud. Quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir d'une manière globale. Et ça, c'est servi, et c'est là où la première partie de mon propos, c'est servi par un imaginaire, et un imaginaire dont vous n'imaginez pas, justement, à quel point il est pauvre. C'est-à-dire que ce soit pour travailler avec des directions de la prospective internationale, des futurologues diverses et variées, on aboutit à un imaginaire qui est d'une extrême pauvreté, c'est-à-dire que cette vision-là, complètement évanescente, elle est soutenue par un imaginaire, un imaginaire qui n'est pas neuf, pour le coup. Alors, c'est drôle de dire un imaginaire qui n'est pas neuf, un imaginaire qui date déjà beaucoup, et grosso modo, un imaginaire qui va de Terminator à Terminator. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un petit hackathon mix, etc., autour de l'intelligence artificielle et de ses bénéfices éventuels, par le biais d'un programme que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est IA4Goods, qui est piloté par l'ONU, on a demandé, effectivement, au cours d'une session comme ça, riche, créative, enthousiaste, quels étaient les imaginaires qui étaient véhiculés autour de l'intelligence artificielle. 90% des réponses, donc ça fait quand même des projets, il y avait quasiment 2700 projets, 90% des réponses et des attentes de projection dans ce futur étaient ce futur de Terminator. C'est donc un futur qui est déjà largement passé. Et si j'embraye, j'ai animé quelques-unes séances de créativité, notamment avec des gens qui fabriquent des pneus, pour le coup. Donc c'était dans le domaine toujours de la mobilité, le pneu c'est quand même un élément de la mobilité. C'était tellement navrant et tellement pauvre que c'est une séance que j'ai interrompue à la moitié de son tour. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de re-répéter ce qui existait déjà dans toute la science-fiction. Alors il y en a d'autres, elles se valent à peu près toutes, c'est assez linéaire. J'insiste sur ce terme de linéarité, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a rendu linéaire. C'est-à-dire qu'on a réussi à rendre, ces dernières années, le futur linéaire. Alors si aujourd'hui on parle beaucoup d'un déterminisme technologique, aujourd'hui on en parle beaucoup pour ne pas dire que d'évidence. Alors là, vous re-rencontrerez ces travaux dans la littérature. Il y a une suite logique entre le silex et le couteau. Déterminé, c'est le couteau était déjà contenu dans le silex, etc. Mais il y a autre chose, depuis une dizaine d'années, il y a d'autres anthropologues des sciences, d'autres sociologues des sciences, qui proposent une autre lecture, et qui proposent une lecture qui veut dire qu'on a enfermé le futur dans cette linéarité-là, au point d'en faire un futur qui est déjà passé, et tout ça n'est pas déterminé, il s'agit d'une mise en scène. C'est-à-dire que tout ça est orchestré par une mise en scène, et qui fonctionne très très bien. Donc on a à la fois des éléments de langage qui voudraient nous faire croire qu'il s'agit d'améliorer l'acceptation des technologies, alors qu'en fait, par un autre côté, ça en vient à appauvrir les imaginaires. Ce futur-là, et ce progrès technique-là, il a été aussi enfermé, si on suit cette logique-là, dans exclusivement une logique de l'efficacité. C'est-à-dire que c'est un futur qui est toujours régi, que ce soit le transhumanisme, ou que ce soit, à l'inverse, avec sa version technophobe, qui est toujours enfermé dans le registre de l'efficacité et de la croissance. Quand on regarde cette histoire de futur, pardon, on s'aperçoit donc qu'on a une science-fiction qui radote, et qui radote déjà depuis quand même pas mal d'années. C'est-à-dire que, je pense que c'est Alexandre Cadin qui était un des responsables de IA4Goods à l'ONU, et qui dit qu'il a raconté, une fois qu'il a raconté une histoire à sa nièce pour l'endormir. Et sa nièce lui a demandé, mais toi qui travailles là-dedans, dans l'intelligence artificielle, le futur, raconte-moi une histoire du futur. Il lui a raconté une histoire, et puis sa nièce lui a dit, au bout de cinq minutes, mais ça existe déjà, ça. C'est-à-dire que même dans son imaginaire, la chose dont il était en train de lui parler du futur existait déjà. D'où la question n'est plus raconte-moi le futur, mais raconte-moi ce qu'il y a après le futur. Qui est une autre question pour les designers. Pour le coup, qu'est-ce qu'il y aurait donc après ce futur, qui en fait est un futur qui est déjà là, voire déjà passé. Et là, que ce soit à n'importe quel niveau des interlocuteurs que je rencontre, que ce soit au niveau de la prospective internationale, d'un gros groupe, ou que ce soit ailleurs, on a effectivement transparaît la reproduction systématique des mêmes schémas imaginaires. Et tout ça se fait, bien entendu, au profit d'une vision offshore. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a une intervenante qui nous parlait de désincarnation. C'est quelque chose qu'on veut laisser à croire étonnamment vaporeux, étonnamment facile, étonnamment cool, étonnamment fun. J'arrête avec la terminologie. Et qui rejoint aussi quelque chose qui se met en question. Alors, je renvoie, mais assez facilement, aux derniers propos de Bruno Latour, sur cette histoire de offshore, qui vise à dire qu'effectivement, on va travailler à laisser transparaître, ou laisser imaginer, que tout ça est de l'ordre du désincarné, ou du déterritorialisé. C'est-à-dire que tout ça n'a pas de territoire. Alors, ce qui se cache derrière ça, alors, ce qui se cache, c'est une hypothèse, mais c'est aussi avéré. Alors, c'est assez loin des théories d'un complot quelconque, je vous rassure tout de suite, c'est pas une organisation secrète qui contrammerait ça de très très loin. Ce qui se cache derrière ça, c'est les effets d'infrastructure. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit au fur et à mesure de ces travaux-là, ou de ces observations-là, c'est que ce qui disparaît à notre entendement, à notre vue, c'est un ensemble de choses qui sont de l'ordre de l'infrastructure. JB me disait tout à l'heure, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est des câbles. Pas que, non plus. C'est-à-dire qu'on a une infrastructure dont on ne parle jamais, pour le coup, au profit d'une vision complètement évanescente. L'infrastructure, je rappelle que pour faire fonctionner tout ça, il faut des data centers, il faut des fermes d'ordinateurs. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est dit aujourd'hui autour des fermes de bitcoin, c'est un territoire. Les fermes de bitcoin sont implantées à des endroits où il fait froid. Parce que sinon, il faut tout climatiser en permanence. C'est un chiffre qui vaut ce qui vaut. Je pense qu'on peut un peu le repenser. Un data center, c'est la consommation énergétique d'une ville de 40 000 personnes. Alors, c'est non seulement ça qu'il y a derrière. Certains philosophes ont pu parler d'hypermatérialiser. Par contre, dans la presse, on n'arrête pas de parler de dématérialisation. C'est-à-dire qu'au contraire de ce qu'on voudrait construire comme imaginaire de dématérialiser et de déterritorialiser, eh bien non, il y a à l'œuvre, derrière, une hypermatérialité qui est aussi le lieu de pouvoir, de jeu de pouvoir, à une échelle claritaire. Je passe sur ce que peut-être le pouvoir à ce moment. Là, c'est une question de design ou pour les designers. Est-ce que l'ambition du designer, c'est de faire en sorte que cette chose-là soit appréciée de manière toujours plus cool ? Donc là, ça questionne cette notion d'interface et de... Alors, d'interface comme zone de contact entre cette infrastructure qui a disparu à nos yeux et ce qu'on voit et ce qu'on va utiliser dans notre réel. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que l'entreprise du designer aujourd'hui, c'est de dissimuler les effets d'infrastructure au profit d'un interfaçage toujours plus cool, toujours plus appétant, avec force technologie, force nudge, force manipulation, force design persuasif, force méthode de design thinking, force de méthode centrée, utilisateur, tout ça pour effectivement travailler à ce que cette masse énorme qu'il y a derrière ce qui est proposé de l'interface disparaisse à 20 ans. C'est une question pour les designers. Et vous avez quelqu'un comme Mike Montero qui fait des vidéos qui sont tout à fait consultables et qui s'appelle « How designers destroy the world ». Donc je vous invite à aller regarder parce qu'il s'agit effectivement d'un des rôles ou du rôle du design qui est endossé aujourd'hui par le design. Et si la question elle devient uniquement de dire qu'en est-il de la maîtrise, qu'en est-il de la reprise puisque ça nous échappe ? Ah, pardon. Ça ne fonctionne plus. Si ? C'est moi ? À force de toucher n'importe comment ? À force de provoquer la... Voilà, c'est ça, oui, ça marche bien. Donc en fait, là ici, est-ce que notre question à nous, elle peut être que je viens de vous parler, procède d'une vision qu'on peut encore questionner comme une vision exclusivement anthropocentrée ? C'est-à-dire une vision qui ne va pas arriver à reconnaître l'intelligence. Elle va juste dire c'est quelque chose qui est une fabrication, c'est de la reprise, de la prise et de la maîtrise voire de la domination. Donc on pourrait osciller sans arrêt entre une version technophobe et technophile, or même cette ambition-là ne nous sert à rien en fait pour travailler. La chépiteur soturgique qu'on va arriver, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'homéotechnique et qui propose une autre phase qui n'est pas de s'opposer ou d'être pour mais de voir quel est le type de relationnel induit dans un mode collaboratif. Donc ça a plus le caractère d'une coopération que celui d'une domination même dans les relations asymétriques. Donc aujourd'hui on peut lire l'avènement de cette intelligence comme étant la possibilité aussi de repenser un système relationnel et c'est là où ça va davantage moi m'intéresser c'est quel type de relation ça peut laisser entrevoir et quels effets dans des lieux dans des déjà-là. Alors l'histoire du déjà-là c'est d'arriver à voir dans ce programme de recherche ou d'arriver à mesurer comment l'apparition de cette intelligence-là va modifier quelque chose ou ce qu'elle va éventuellement dévoiler en termes de relationnel. Alors si je continue un petit peu on a été obligé vous allez voir c'est d'une grande finesse intellectuelle c'est on a été amené dans cette histoire d'incarnation d'arrêter de parler d'intelligence et de parler de la chose intelligente donc la chose intelligente la chose c'est juste ce qu'on n'arrive pas à nommer mais qui pour autant s'incarne. Donc là le programme l'idée pour le designer elle devient que provoque cette chose intelligente on ne discute pas de savoir est-ce que c'est une vraie intelligence est-ce que c'est une fausse intelligence à savoir ce qu'elle est artificielle ou pas artificielle construite pas construite on va admettre qu'effectivement il y a une intelligence et une intelligence autre qui se joue dans les systèmes d'interaction complexe. Et ce qu'on va essayer de voir et ce qu'on va essayer d'observer moi ce qui m'intéresse davantage c'est quelles sont les conditions d'acceptation les conditions d'acceptation technologique il existe un modèle en ingénierie qui s'appelle le technical acceptance model et qui dit qu'en fait l'acceptation d'une technologie elle est liée non pas simplement à son fonctionnement mais elle est liée à des contingences psychologiques et des contingences sociétales c'est-à-dire que l'appréciation du rôle de la portée de l'intelligence artificielle elle se fait plus simplement dans son fonctionnement mais elle est d'arriver à mesurer quels sont les effets beaucoup plus larges ailleurs qui vont contribuer à son acceptation c'est-à-dire que c'est plus l'intelligence artificielle en elle-même qui va nous intéresser mais plutôt davantage dans quel contexte comment elle apparaît et comment elle va modifier ce contexte et quelles sont les modifications qui vont faire qu'elles puissent être acceptées là ici j'ai basculé un petit peu si on admet qu'il y a la chose qui peut être intelligente donc ça veut dire que c'est aussi arriver à considérer non pas l'être humain dans une forme de supériorité dans une forme de privauté donc c'est un peu j'avais fini à intituler j'avais pensé à intituler ça contre Descartes mais ça aurait peut-être été très 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 osé c'est-à-dire de considérer que l'intelligence elle n'appartient pas qu'au registre humain et là ça remet d'actualité un autre mot qui a été prononcé tout à l'heure dans les balades philosophiques les questions d'ontologie c'est-à-dire qu'on va à considérer que la chose est intelligente de fait on va basculer de registre en ontologie qui pourrait être naturaliste à un régime d'ontologie qui peut être autre donc là je ne vais pas expliquer ça c'est un peu complexe vous voyez que la nature entre ce modèle d'ontologie naturaliste fait que grosso modo on accepte donc c'est une autre manière de ranger que les intériorités sont forcément différentes et qu'il peut y avoir une ressemblance des physicalités mais l'intériorité est différente quand on bascule de l'un à l'autre on voit que on peut avoir des différences de physicalité mais des ressemblances des intériorités donc ça cette histoire de choses intelligentes qui émergent dans des situations elle vient opérer comme un bras de levier dans la considération ontologique qu'on peut avoir ça a donc une influence non négligeable sur le relationnel qu'on va pouvoir entretenir avec cette chose intelligente et la question elle n'est plus de savoir si elle est artificielle ou pas artificielle c'est de voir effectivement quel est ce type de relation qui se construit et éventuellement ce qui vient modifier ce qui vient dévoiler et dans quelles conditions ces dévoilements et ces modifications sont-elles acceptables donc là il s'agit d'une autre anthropologie qui est alors bon le pilote de ça je vais citer quand même c'est Philippe Descola qui était effectivement un anthropologue donc chez les anthropologues il y a beaucoup de jeux en ce moment autour de la robotique et de l'intelligence il y a beaucoup de choses assez extraordinaires pour ceux il y a Denis Vidal Grimaud et tout ça qui s'amusent beaucoup autour de ça mais par contre moi ce qui m'intéresse c'est qu'on sort d'une anthropologie dualiste où d'un côté il y aurait l'être humain qui serait le détenteur de l'intelligence et le reste qu'on pourrait mettre en esclavage et qu'on pourrait maîtriser vers une anthropologie qui est beaucoup plus que ça et qui vise à considérer qu'effectivement cette chose intelligente elle a une existence Alors aujourd'hui l'intelligence artificielle je passe sur le tout à l'heure j'ai parlé de linéarité de déterminisme technologique là j'ai rebasculé sur une autre hypothèse c'est qu'effectivement et qu'on trouve aussi c'est à dire que si on a considéré que le futur ou les imaginaires ont été en ferme d'une forme de linéarité c'est qu'aussi ça a empêché l'hypothèse d'une bifurcation Alors aujourd'hui vous en entendez beaucoup en anglais il y avait une exposition à la biennale de design qui s'appelait Fork the world qui a effectivement trouvé des éléments de bifurcation c'est à dire qu'aujourd'hui c'est l'opportunité l'intelligence artificielle ou la chose intelligente sont autant d'opportunités d'une bifurcation et la considérer comme telle c'est à dire qu'on voit que déjà dans le rapport et dans le relationnel qu'on peut entretenir l'intelligence artificielle est un levier à proposer une bifurcation c'est à dire de sortir de cette linéarité et d'aller voir ce qu'il y a après le futur et l'intelligence artificielle aussi où la chose intelligente ou l'apparition de la chose intelligente dans des situations très ordonnées très codées comment l'intelligence artificielle peint en elle-même va augurer d'un dévoilement et d'un dévoilement notamment dans les pratiques donc ça c'était plutôt l'objet de ce programme de recherche qu'est-ce que ça dévoile en termes de pratiques donc on a trois choses en définitive aujourd'hui qui sont des questionnements j'ai dit en deux designs c'est l'intelligence artificielle comme étant l'opportunité d'une bifurcation par rapport à cette linéarité que j'ai évoquée l'intelligence artificielle comme un dévoilement et d'aller voir comment se construit l'acceptation d'une chose intelligente alors là on avait trois terrains d'études trois terrains d'observation et j'avais insisté pour que ces terrains d'observation soient des terrains qui soient de l'ordre du déjà là c'est à dire qui soient construits dans lesquels il y ait des habitudes fortes des organisations des normalisations et j'avais aussi on a veillé au fait qu'il y ait une tierce entité et qu'on ne s'attarde pas uniquement à une interaction directe de type homme-machine donc dans ce programme il y a toute une séquence d'observations in situ de qu'est-ce qu'une chose intelligente vient dévoiler vient provoquer comme opportunité de bifurcation dans un univers qui est très déjà codé alors on a fait trois types d'observation une observation donc c'est une petite séquence que j'avais appelée le travail du vivant et à chaque fois pourquoi le travail du vivant pour forcer effectivement le fait qu'il y ait encore plus d'aléatoire que dans une relation binaire avec la chose intelligente il y a une tierce partie qui va provoquer cet aléatoire et cette tierce partie c'est le vivant alors le vivant on l'a observé dans le végétal dans l'animal et dans l'humain donc on a introduit ces trois variables pour vous donner deux exemples un exemple c'était d'aller faire une observation dans le travail de la vigne à Saint-Emilion pourquoi Saint-Emilion ? parce que Saint-Emilion c'est surcodé au niveau des imaginaires c'est surcodé au niveau international ça fait appel à des références historiques psychologiques ressenties qui sont très 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 normées c'est très travaillé et ça devait voir comment la chose intelligente elle va émerger et comment surtout elle peut être acceptée si on dit qu'on va mettre un robot intelligent dans une vigne il y a 95% des personnes qui s'évanouissent surtout à Saint-Emilion parce que ce qui fait la valeur c'est le travail fait main bien entendu bon le travail fait main ne fait pas tout à fait la valeur en tant que tel et ce sont des situations dans lesquelles ils sont déjà dans cette recherche là d'une tierce intelligence qui va opérer dans la vigne donc c'est pour ça qu'on avait choisi Saint-Emilion parce que c'est incontestable l'autre chose c'était d'aller faire ça on a fait ça dans des fermes alors dans des fermes d'élevage donc c'est ce qui explique cette photo là qu'est-ce que vient faire l'intelligence artificielle dans une ferme d'élevage ou un dispositif dit intelligent dans une ferme d'élevage alors si on voulait rester au niveau de l'efficacité on peut le décrire en long et en large comme pour les vignes c'est pas intéressant en fait ce qu'elle fait dans les vignes ce qui est intéressant c'est comment cette intelligence là pour des raisons x ou y je vais passer va contribuer à l'amélioration du paysage par exemple donc l'idée c'est d'aller voir comment au-delà de la tâche au-delà du soulagement de la tâche en fait ça n'est pas le soulagement de la tâche qui va faire l'acceptation de l'intelligence c'est qu'est-ce qu'elle produit beaucoup plus largement donc là il y a des données écologiques donc je passe des données sur le paysage sur le paysage pourquoi parce que c'est une intelligence je passe un petit peu sur les détails c'est une intelligence qui va être un anthropologue anthropologue que vous connaissez d'ailleurs Olivier Watley c'est d'ailleurs pas parce qu'il est belge que ça devient un biais d'observation scientifique c'est c'est normal et donc à l'issue de ça qu'est-ce qu'on arrive à se dire tiens en fait ce sont des fermes où il n'y a pas de mouches donc la conclusion intelligente puisque on est quand même dans un milieu scientifique très équipé c'est que l'intelligence artificielle ou les mouches n'aiment pas l'intelligence artificielle donc on a fait deux ans de recherche et aujourd'hui on peut affirmer que l'intelligence artificielle les mouches n'aiment pas l'intelligence artificielle quand on dit ça bien sûr ça peut paraître pour une plaisanterie une plaisanterie assez large par contre c'est réel alors je vais passer le coup des mouches il n'y a effectivement pas de mouches grâce à l'intelligence artificielle ce qu'on a vu aussi c'est que par exemple indépendamment je ne parle même pas de ce que fait l'intelligence artificielle dans ce contexte là il y a un dispositif intelligent on en parlera après si vous voulez l'autre chose qu'on a constaté c'est qu'il n'y avait plus de rapport de domination dans les troupeaux c'est à dire avant les troupeaux il y a forcément une vache qui va être dominante par rapport à une autre la présence de l'intelligence artificielle abaisse ses comportements de troupeaux ouais l'autre chose aussi c'est que ça ça a bouleversé donc en fait il s'agit de l'implantation d'un robot de traite automatique qui n'est pas tout seul qui a un dispositif qui est intelligent c'est à dire un système de porte intelligente dans des fermes qui sont des fermes familiales à 80 têtes qui propose une stabulation libre un pâturage libre et une traite libre c'est à dire que les animaux font à peu près ce qu'ils veulent donc ce qu'on a vu par ailleurs un des bénéfices de cette intelligence artificielle pour parler plus d'efficacité aussi c'est que le robot de traite est capable de prédire ce qui est l'ennui de l'éleveur qui est la mammite par exemple c'est à dire des infections des mamelles des vaches c'est un problème pour la vache en premier lieu d'ailleurs pour le coup le robot est capable de déceler un mois avant alors qu'un éleveur il va le voir il va voir déjà sa vache malade ça veut dire que par exemple la conséquence d'implanter un système comme ça c'est qu'on peut soigner les animaux par homéopathie par exemple ça veut dire aussi que dans le paysage un peu plus large dans le paysage vous l'avez souvent vu les troupeaux de fermes classiques se masse à 17h au bord de la barrière du champ et elles commencent à meugler parce qu'il est l'heure d'aller à la traite c'est souvent qu'elles souffrent donc là elles ne souffrent plus puisqu'elles vont se faire trois ou quatre fois par jour mais en plus ce qu'on a vu apparaître une modification aussi beaucoup plus large du paysage qui est comme elles sont en pâturage libre et bien l'été il y a des vaches toute la nuit dans les champs alors que dans une ferme classique et bien les vaches sont rentrées à l'étable après la traite par exemple donc c'est ce qui va être intéressant ce sont les effets produits par l'intelligence artificielle et en quoi ces effets là vont favoriser l'acceptation de la technologie dans ce cas là l'acceptation de la technologie il n'est pas de l'ordre de l'efficacité comme je parlais au début mais il est de l'ordre du fait que il y a et vous savez aujourd'hui peut-être que vous en avez entendu parler aussi il y a une vraie une vraie attention une attention pointue au bien-être animal l'intelligence artificielle dans ce cas là renforce cette idée de bien-être animal et soulage l'éleveur de toute une somme de critiques autour effectivement de l'élevage de l'élevage dit notamment industriel donc en fait ce qu'on voit apparaître c'est pas attend vous voyez que j'ai pas parlé d'intelligence artificielle en tant que telle en tant que telle j'allais dire elle m'intéresse assez peu c'est davantage d'arriver à détecter comment la chose intelligente puisse être acceptée et la conclusion de ça c'est que pour être acceptée elle doit s'immiscer et avoir un rayonnement et avoir des effets dans un circuit ou dans un périmètre beaucoup plus large que celui de la simple interaction oh machine il faut que je finisse j'ai fini merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements